...arrivent également dans les gens et je pense que la Commission du Budget a bien fait son travail. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je tiens à remercier notre rapportrice, Madame Balsani, pour la cohérence de sa proposition de résolution sur les orientations générales pour le budget 2012. Cette proposition apporte un message politique clair. C'est parce qu'il a pleinement conscience des contraintes budgétaires qui pèsent sur l'Union Européenne que le Parlement appelle dès aujourd'hui à l'adoption d'un budget 2012 à la mesure des défis politiques, économiques et sociaux actuels. A l'heure où les États membres ne discutent que de la mise en œuvre des mesures d'austérité supplémentaires, le Parlement, au moins de ce côté-ci de l'Assemblée, autant montrer son engagement aux côtés des milliers de salariés qui aujourd'hui défilent dans les rues de Bruxelles pour signifier leur rejet de ces mesures économiquement discutables et socialement injustes et dont le corollaire n'est qu'une augmentation du chômage structurel en Europe. La mise en cohérence du budget communautaire est pour la première fois de manière claire en 2012 avec les objectifs de la stratégie UE 2020, permet de remettre au cœur des politiques communautaires l'emploi et la croissance dont je rappelle quelles sont nos priorités puisque la stratégie UE 2020 fixe comme objectif un taux d'emploi de la population active à 75%. Mais ne nous l'aurons pas, cette procédure budgétaire sera longue et difficile contrairement à ce qu'indiquait M. Lewandowski dans la presse française en anticipant les positions des parlementaires. Les États membres ont déjà fait part de leur vision à court terme du budget qui prône la rigueur appelant à la limitation de leur contribution au financement de l'action communautaire. Ils voient l'Union européenne et son action non pas comme un vecteur de valeur ajoutée, ils la considèrent comme un coût supplémentaire et pas un allié pour des politiques ambitieuses. Ne nous y trompons pas, la procédure budgétaire 2012 sera de nouveau un aperçu des manœuvres en cours pour la définition du futur cadre financier pluriannuel. Or avec un budget qui ne représente que 2% des dépenses publiques de l'Union européenne, il sera difficile de développer des politiques ambitieuses dans tous les secteurs. On assiste déjà à des débats houleux pour savoir de qui entre la PAC et la politique de cohésion sera dépouillée, c'est mettre en opposition les citoyens alors que nous honorerions à les mettre en synergie. C'est pourquoi je réitère, M. le Commissaire, l'importance de votre communication sur la mise en œuvre des ressources propres. Je vous remercie. Merci, Mme Grélier. La parole est maintenant à M. Gerbandi. Une minute. M. le Président, quand on construit une maison, les factures les plus élevées arrivent à la fin. Ça, vous le savez dès le départ et vous avez prévu cela. La même chose. M. le Président, quand on construit une maison, les plus élevées arrivent à la fin.